Bonjour, bonjour à tous. On est à Genève, au Geneva Watch Days. C'est Valéria, comme vous l'avez dit, Valéria Garavaglia. Je m'occupe de la communication pour Tchapek et compagnie. Donc Tchapek, c'est une marque historique. Ici, on a la montre de poche qui est l'inspiration de la toute première collection qu'on a lancée en 2015, la Quai de Bergh. Donc, le lancement, le relancement de la marque historique a été fait par un financement participatif, ce qui est assez nouveau dans l'industrie pour la gamme luxe. Du coup, actuellement, la marque a plus de 200 actionnaires qui sont aussi notre « friend of the brand », donc les « brand ambassador ». On s'appuie beaucoup. Après, c'est clair qu'on n'est pas une démocratie. Il y a encore le président qui prend les décisions, mais c'est une valeur ajoutée, sûrement. Et ça, ça se reflète et dans nos produits et dans notre philosophie. Notre motto est « We collect rare people ». Donc, ce n'est pas nos montres qui sont collectionnées par les collectionneurs, mais c'est vraiment nous qui collectionnons des personnes qui sont importantes pour nous. Et quand on dit « people », « rare people », ce n'est pas que les collectionneurs, mais c'est aussi nos partenaires de manufacture, nos clients, l'équipe, bien évidemment, les médias qui nous soutiennent. Donc, toute la communauté qui est autour de cette renaissance de Tchapec. Et parmi nos partenaires de manufacture, il y a 12 cadrans, et Hervé Kaguiochage, Métalem, qui nous ont aidés, et aussi Cronode. Il faut absolument le dire pour le mouvement, qui nous ont aidés pour ce joli cadran. Donc, les premiers deux, flinqués. Les deux ont collaboré pour réaliser le cadran de la nouvelle Quedebergue qu'on présente ici. C'est une nouveauté Geneva Watch Days. Tandis que Cronode est la société de M. Moujean, Jean-François Moujean, un gourou de l'industrie. Ici, vous pouvez voir l'évolution de ce mouvement, de cette collection qui est inspirée par la montre de poche historique que je présente aussi ici. Donc, avec Cronode, on a travaillé pour une évolution de ce mouvement qui est propriétaire à Tchapec, mais réalisé en collaboration avec M. Moujean. Et voilà, donc, vous pouvez voir l'ajurage, l'anglage encore plus profond, le changement des systèmes de régulation avec un échappement à inertie variable et un spirale à courbe terminale Breguet. Et la face de la montre qui est si belle aussi avec ses cadrans flinqués, comme je l'ai dit, réalisé en collaboration avec deux cadrans et Métalem. Merci d'avoir regardé cette vidéo !